Hé, là j'avais envie de dire une bêtise, j'ai tabassé le champion d'Europe, j'ai jamais fait de titre. Je suis devenu accro, souvent ça me manque. De quoi, de ne pas combattre ? Ouais, ça me démanche tu vois, et je sais le faire non, je te jure. Si demain je vois que j'en veux pas, j'arrête. Mais toi t'as toujours voulu faire ça ? Ouais, toujours. Ok, si t'étais pas combattant, qu'est-ce que tu serais devenu ? Tranchement rien, combattant. Quels sont tes objectifs aujourd'hui dans les MMA, concrètement ? Tu me rafines. Déjà faut que je gagne mon combat là demain, euh non, vendredi. Ouais. Non, non. On reprend, attends, on reprend. Laisse moi, laisse moi gagner de ça. Tu fais son muscle. Viens au moins. C'est son muscle. Mais c'est ça, t'es. Attends, tu veux quoi ça ? Attends, tu veux quoi toi ? 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 T'as servi ça. Hé, non, 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 non. C'est utile, utile. T'as eu quoi dans ton défaat. Par contre, c'est... Eh, comment je les défense à l'entraînement ? Ça m'est m'accompli, ça m'est m'accompli. Je lui casse pas tard. Elle a fait l'ombre. C'est pas tard. Elle a fait ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons suivre Youssouf Binate, un combattant de MMA qui combat actuellement à l'ARES. Son prochain combat a lieu à l'ARES 16. Ici, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans l'hôtel de l'ARES. Du coup, c'est là où loge les combattants avant leur combat. Youssouf est actuellement en train de s'entraîner avec son entraîneur Mohamed, en train de faire des pas hauts. Vous allez me suivre dans sa préparation jusqu'à son combat à l'ARES 16. Il y a beaucoup de combattants qui se retrouvent ici. Il y a notamment Bayez Angour qui combat en main event de la carte de l'ARES 16. Il y a plusieurs médias qu'on peut retrouver, comme la SUER, etc., qui suivent aussi l'événement. Comme vous pouvez le voir, Bayez Angour est ici. Il y a également le frère de Nasurjin, Imavov, qui combat sur la carte. Bayez Angour qui est juste ici. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va suivre Youssouf. Il vient d'arriver à l'hôtel dans l'après-midi. Il s'entraîne dans une salle qui se situe juste à notre gauche. On ne va pas faire trop de bruit histoire de ne pas trop déranger les combattants parce qu'il y a des séances photo, des choses comme ça. Oui, celui-là qui est passé. Non, voilà. Oui, celui-là. Voilà. C'est sûr qu'il va remuter, frère. T'imagines, il met les droits de carreau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. T'imagines ? Ouais, il est en mode. C'est déjà mon cas de pull. Ouais. Il y a trop la ligne. Non, non, non. T'as vu ces combats ? C'est pas un gros puncher, hein ? Non. C'est ici ? Non. Il lutte beaucoup, tu vois. En plus, c'est une lutte. Il gaffe. Ouais, juste il contrôle. Il est fort, il a l'air fort. Plus lourd que toi, tu penses ? Ouais, je pense. Je suis pas lourd, moi. Ouais, c'est ça. Mais dans ta kt, vu que... Je suis maigre. Ouais. C'est sexy, merde. Tu montes, tu montes, tu dégommes. Comme toi, comme le brisien. Bah, la même chose, frère. La même chose, tu vois, tu... Ça va me se réveiller, frère. Bon. Tu vois, tu dégommes, tu rentres chez toi, tu prends ton boulot, sain, d'un boulot, sain. Je suis à voir. Regarde, nous, voilà. Ça va. Là, là. Voilà. Je suis prêt. Tu rentres sur toi. Décale, décale. Vas-y. Voilà. 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 C'est pas assez. C'est pas bon. 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 Voilà, merci. Sur le position. Voilà. On va qu'il y a. Merci. Tu vois. D'accord. C'est l'heure du câlin. C'est l'heure du câlin. C'est l'heure du câlin. Oui. Je ne Mikey. Padre pas. C'est l'heure du câlin. C'est l'heure du câlin. C'est l'heure du câlin. C'est l'heure du câlin. Bousses. Oui. Oui. Oui, viens ! Oui, merci encore ! Oui, c'est jeu ! Oui ! Oh, putain, j'ai mort là ! J'ai 25 ans, j'habite à Nanterre en 1992. Et t'as commencé par le Moïtaï du coup ? C'est ça, j'ai commencé par le Moïtaï, j'avais 13 ans, 14 ans. Et j'ai commencé les mêmes mois, ça fait un an. Et t'es né en Côte d'Ivoire, c'est ça ? Tu m'as raconté avant l'interview que t'étais né en Côte d'Ivoire. C'est ça, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, 11 ans. Ouais. Et voilà. Et comment ça s'est passé la vie en Côte d'Ivoire, du coup toute ton enfance et tout ? Franchement, je me rappelle plus. Ah ouais ? Ouais, oui. Je me rappelle plus. Mais c'est vraiment différent de la France sur l'aspect de la vie, etc. ? Bien sûr, c'est pas pareil, c'est dur là-bas. C'est pas la même vie ici, on a de la chance, on a beaucoup d'aide, on a plein de choses. Là-bas, c'est différent. Et t'es venue avec ta famille ou c'est… ? En fait, ma mère, elle était déjà ici. Ouais. Et elle nous a fait venir tous ensemble avec mes frères et soeurs, ici. Ok, ça marche. Donc, à part les sports de combat dont on va revenir durant l'interview, est-ce que t'as des passions, mises à part le sport de combat ? En vrai, ma passion, c'est de rester avec mon fils, profiter en famille. Ok, donc t'es déjà papa malgré ton jeune âge. Ouais, c'est ça moi, c'est ça que je kiffe, profiter avec ma famille. C'est plus important. C'est plus important, ouais. Exactement. Du coup, t'as… De ton… entre la Côte d'Ivoire et Nanterre, il y a eu un passage où c'est vraiment… t'es passé de la Côte d'Ivoire à la vie à Nanterre ? Bah, c'est ça, de la Côte d'Ivoire à Nanterre. Parce que quand je suis arrivé en France, je faisais déjà du foot. Bah, du coup, quand je suis arrivé ici, ma mère m'a mis directement au foot. Et en fait, bah… T'as te saoulé le foot ? Ouais, parce qu'en fait, c'est collectif et… Toi, tu préférais plus un sport individuel ? Voilà, moi je préfère un chèque, là, si je le cogne, je vais réussir, tu vois. Ok. Est-ce que t'aimes la bagarre vraiment ? Non, c'est pas que j'aime la bagarre. C'est un sport individuel, tu vois. Tu évolues avec ton potentiel et ton talent, tu vois. Ouais. Alors que le foot, tu peux être talentueux, super fort, mais tu peux ne pas aller loin parce que c'est collectif. Ouais, c'est un monde à part, c'est vraiment… Exactement, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui t'a plu quand on va dire que t'as commencé le Moïtaï ? Pourquoi t'es… Pourquoi t'as continué à l'entraînement et être assiduée comme t'es aujourd'hui ? Ouais, c'est les voyages, hein. Ah, les voyages ? Parce que ouais, moi je voyageais beaucoup. En Thaïlande, tu vois ? Tu vois, je voyageais en Thaïlande, Mexique, l'Angleterre. Je faisais plein de pays. Mais en combat ou tu t'entraînais là-bas ? Pour des compétitions. Je savais que si je m'entraînais, j'allais faire une compétition. En gros, t'allais voyager, t'allais faire… C'est ça qui te fait kiffer. Exactement. Du coup, après je suis resté dedans. Ok. Et à 16 ans, 17 ans, j'ai fait mon premier combat pro en Thaïlande. Et là, j'ai gagné de l'argent. Et je me suis dit, voilà, t'as vu en vrai… Tu pourras vivre tout ça. Voilà, c'est le but. Et depuis ça, je me suis mis à fond dedans. Ok. Pourrais-tu nous résumer ton palmarès en Muay Thai ? J'ai noté que t'avais 26 combats, dont 5 défaites et un match nul. Donc, c'est un gros palmarès. Mais en tout, j'ai 65 combats. 65 combats ? 65 combats pour 5 défaites. Ok. Donc, c'était compté en amateur ou… En semi-pro, en classe B. Ok. Et comment ça s'est passé, on va dire, tes premiers combats en Thaïlande ? Parce que quand t'es arrivé en Thaïlande, j'imagine que tu ne connaissais pas le pays. On va dire que t'étais perdu. En plus, je ne parlais pas anglais. Tu ne parlais pas anglais ? Comment ça s'est passé ta vie là-bas ? Enfin, j'imagine que tu n'as pas vécu là-bas, tu vois, mais je veux dire… Bah, en vrai, tu t'adaptes. C'est comme quand je suis arrivé en France. Bah, je m'adapte, tu t'adaptes, tu t'es plus aux règles. Là-bas, on vivait dans des camps. Ok. Du coup, bah, il y a la discipline, il y a le respect. C'est bien aussi parce que tu apprends à être indépendant, tu vois, tu ne dépends de personne. Tu vois, si tu apprends à être un homme… Et tes premiers, comment, en Muay Thai ? T'as ressenti une pression particulière ou vraiment… C'était… Non, franchement, non. Parce que j'ai commencé par de la touche. Ok. Donc, des assos. En amateur, voilà, des assos, j'ai commencé par de la touche. Donc, c'était un kiff. Et au fil du temps, j'ai fait toutes mes classes. Moi, j'ai fait classe D, toutes les protections, classe C. On enlevait juste le placeron, classe B. Et après, je suis passé en pro. Ok. Du coup, j'ai fait toutes mes classes. Du coup, j'ai pris mon temps. Et là, aujourd'hui, on le voit dans mes combats. Je suis calme. Exactement. Et toi, tu comptais, du coup, vivre du Muay Thai parce que tu m'as parlé que tu vivais des combats, du coup. Mais tu gagnais beaucoup d'argent, vraiment, dans le Muay Thai ou vraiment, ça te permettait juste de vivre… Franchement, pas beaucoup. Et tu sais, pour pouvoir en vivre pleinement, sur 12 mois, je devais combattre 12 fois, quoi. Ah ouais ? Ouais, souvent, je faisais… Souvent, je faisais 11 combats. C'est énorme. Je faisais 11 combats sur 12 mois. Ça sert à l'avoir avec le MMA, quoi. Parce que, bah, avec tous les combats en Muay Thai, bon… Je donne des primes ou pas ? À peu près, genre, tu peux donner des fourchettes. Alors, en vrai, en Muay Thai, ils te donnent, honnêtement, entre 2 000 et 3 000 euros, grand max, tu vois. Ok. Donc, dans des gros événements, des gros, gros événements. C'est-à-dire que t'es obligé de combattre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu veux faire que ça, tu vois. Mais j'imagine que dans tes premiers combats, t'as pas gagné 2 000 ou 3 000 euros. Non. Mon premier combat, j'ai gagné 500 euros. Ok, ok, ok. 500 euros. Ça marche. Mon premier combat. Et bah, après, ça monte. Plus tu tabasses les gars et plus ils payent. Et c'était tes premiers combats en Thaïlande ou t'avais déjà fait des assos en France ? Bah si, moi, j'avais déjà fait des… Comme je l'ai dit, j'ai commencé par l'amateur ici. Et après, à mes 16 ans, je suis parti en Thaïlande. Et là, j'ai fait mon premier combat pro. Qu'est-ce que ça te fait d'être médiatisé comme ça déjà aujourd'hui ? Alors que j'imaginais quand tu combattais en Thaïlande, il n'y avait pas énormément de médiatisation. Surtout, bah, le Muay Thai comparé au MMA, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être autant médiatisé ? De voir que tes combats, ils prennent de plus en plus d'ampleur, que tu gagnes de plus en plus de combats à l'ARS, etc. Toi, tu préfères rester dans l'anonymat ou tu préfères vraiment… Non, sinon je ne fais pas ce sport-là. Tu vois ? Ouais. Si tu veux être dans l'anonymat, tu ne fais pas ça, tu vois ? Exactement. Je pense que chaque athlète fait ça pour la gloire, tu vois, pour gagner. C'est ça ton objectif. Pour avoir une reconnaissance, tu vois ? Après, moi, je ne suis pas dans tout ce qui est la lumière ou quoi, tu vois ? Tu préfères rester dans… faire tes trucs. Ça, normal, tu vois. Juste vivre de ça et faire tes combats. Exactement. Si demain, je n'en vis pas, j'arrête, tu vois ? Si demain, je vois que je n'en vis pas, j'arrête. Mais toi, tu as toujours voulu faire ça ? Ouais, toujours. Ok. Si tu n'étais pas combattant, qu'est-ce que tu serais devenu ? Franchement rien. Combattant. Combattant ? Vraiment, tu kiffes le combat, c'est ton… Tu manges combat, tu dors combat. Je suis devenu accro. Tu vois ? Ouais, ok. Souvent, ça me manque. De quoi ? De ne pas combattre ? Ouais, ça me… Ça me démange, tu vois. Il y a des moments où tu ne combats pas ? Ouais, et j'essaie le faire, là. Ah ouais ? Ouais. Je te jure. Je voulais revenir, du coup, de ton passage entre le Muay Thai et le MMA. Comment ça s'est passé ? Pourquoi le MMA ? Pourquoi tu n'as pas continué en Muay Thai ? En gros, en Muay Thai, moi, j'ai une grosse expérience en Muay Thai, tu vois ? Je voyage un peu partout, j'ai fait un peu tout, tu vois ? Mais je n'ai pas eu la chance d'avoir les bonnes personnes qui me mettent dans des grosses organisations, tu vois ? Tu sais, le Muay Thai, en vrai, c'est du copinage, tu vois ? Bref. Et du coup, je n'ai pas eu cette chance-là. Du coup, je tournais en rond. C'est-à-dire que je prenais les combats le jour le jour. Là, j'avais envie de dire une bêtise. Dis ce que tu veux ? J'ai tabassé le champion d'Europe. Ok. Je n'ai jamais fait de titre. Ce qui m'a interpellé dans ton palmarès, c'est que j'ai vu que tu avais des défaites, mais je crois que tu n'as aucune défaite par KO, ce qui me semble. Comment ça se fait, selon toi ? Qu'est-ce qui fait ta différence entre un autre combattant de Muay Thai, par exemple ? Franchement, moi, je pense que c'est mon intelligence. Oui. Je pense que je gère bien mon combat. Ça veut dire que même si je suis en difficulté, je vais trouver des petites astuces pour endormir l'adversaire. pour essayer de calmer un peu le jeu et survivre. Ok. Et ça ne te fait pas peur, toi, de garder ce palmarès virge dans le sens où ne jamais perdre par KO ? Non, tu ne peux pas savoir. Ça te fait peur de te prendre d'accord ? Non, sinon, je ne ferais pas. Si j'ai peur, j'arrête. Le jour où je commence à douter, je vais arrêter, je ne vais plus combattre. Parce que j'ai une famille, j'ai un fils. Là, je ne doute pas. Je sais que je peux réussir. Si je suis bien encadré, si je m'entraîne bien, si je suis sérieux, je sais que j'ai du potentiel. Donc, tu commences le MMA en 2021. Dès ça, tu signes à l'ARES. Comment ça s'est passé ? Pourquoi l'ARES et pourquoi pas une autre organisation, par exemple ? Déjà, comme je disais, j'avais fait un peu le tour en Muay Thai. Et avec mon coach Sensei, il est ami avec Fernand. Du coup, déjà, à l'époque, j'allais aider pour faire le sparring avec Taylor. Taylor Lapilus ? Et une fois, Fernand m'a dit, écoute, viens au MMA. Il a parlé avec Sensei. J'ai eu une discussion avec Sensei. Et on m'a dit, vas-y, let's go. On essaye, tu vois. Le Muay Thai, c'est mort. Il y a eu le Covid. Donc, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'est vrai, c'est vrai. On a dit, vas-y, let's go. On essaye. Et on a eu raison. Et tes entraînements en MMA, j'imagine, qui ne se passaient pas comme en Muay Thai. Comment tu t'es adapté au travail au sol, etc. Franchement, c'était super dur de tout recommencer. C'est ça le plus dur. Mais ce qui est bien, moi, je n'ai pas d'ego, tu vois. Je n'ai pas d'ego. J'apprends toujours. J'accepte d'apprendre. Parce qu'en vrai, on ne finit jamais d'apprendre, tu vois. Exactement. Et j'aime bien. Et du coup, tu as commencé à l'ARES dès tes débuts. KO, c'est ça ? Premier round. Sur tes trois combats déjà à l'ARES, tu as KO premier round. C'est ça ? Oui. Ton ressenti par rapport à ça ? Franchement, je suis déjà passé au-dessus, en vrai. Ouais, tu calcules plus les trois. Ouais, je suis déjà passé au-dessus. Là, aujourd'hui, t'as vu, franchement, je suis arrivé à... Je sais que j'ai progressé de mon premier combat aujourd'hui. Je sais que j'ai progressé. Mais je ne l'ai pas encore montré, parce que je n'ai pas eu des adversaires... À ta hauteur, on va dire. Pas à ma hauteur, parce que ça serait dénigrer... Leur travail. Voilà, tu vois. Pour moi, tout le monde est fort, sauf qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que d'autres. Je pense que je n'ai pas eu encore un adversaire qui m'a fait montrer toutes mes capacités. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais même pas quel est vraiment mon style, tu vois. Parce que je ne l'ai pas encore... T'as un style un peu... Enfin, vu que tu viens du Moïta, j'imagine que tu ne vas pas perdre cette base, tu vois. Donc, ce que tu aimes, c'est le striking. Ouais. T'aimes le striking. Et l'aspect au sol. T'aimerais bien finir, par exemple, un de tes adversaires par soumission, etc. Ou toi, vraiment, c'est le striking qui te plaît ? Franchement, si ça arrive, pourquoi pas ? Ouais. Tu vois, moi, je ne doute pas. De toute façon, je ne vais pas inventer. J'imagine. Ce que je sais faire, je vais le faire, tu vois. Tu le fais, c'est tout. Si je ne sais pas faire, je vais m'enlouer. Donc, tu es encore jeune. On n'a pas dit que tu étais né en quelle année, etc. Mais, du coup, tu as 25 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, aujourd'hui, des gens de ton âge, comme, on va dire, bon, ils sont un peu plus jeunes, comme Bayez Angour, Jordan Zebo ou Fabakari, etc. Qu'est-ce que tu penses d'eux ? Et deuxième question, qu'est-ce qui fait ta différence, ton plus, par rapport à ces combattants ? Franchement, ils sont archi forts. Tu sais, je m'entraîne avec eux tous les jours. Après, c'est des charbonneurs. Ils ne trichent pas, tu vois. Baki, il ne triche pas. De toute façon, il n'y a pas de secret. Même toi, j'imagine que tu es charbonne. C'est le travail, tu vois. Baki, il ne triche pas. Il est archi fort. Pour moi, c'est le futur, tu vois. Ouais, mais toi aussi, tu es le futur. Ouais, mais pour moi, c'est lui le futur, tu vois. Franchement, il est super bon. Il est concentré, tu vois. En plus, il a son père derrière lui. C'est une bonne motivation. Après, Jordan Zebo aussi, pareil, super fort. Il s'entraîne aussi tout le temps. Ça m'aide aussi, hein, parce qu'ils sont plus avancés, tu vois. Ils sont plus avancés que moi. Dans le MMA, j'imagine. Exactement. Mais toi, tu as de l'expérience aussi en moi et taille. Ouais. Du coup, il me pousse aussi à me surpasser, à progresser tous les jours, tu vois. C'est une bonne équipe. C'est top. Donc, actuellement, tu es en featherweight. Tu comptes passer en bandes tamweight. Ouais. Pourrais-tu dire à ceux qui nous regardent pourquoi ce choix-là de passer en bandes tamweight ? Parce que je suis trop maigre pour la catégorie. Les mecs, ils sont trop costauds. Non, en vrai, tu sais, je ne te mens pas. Ouais. Dans mes... Dans mon... Tu sais, contre Yves Zanga. Ouais. J'ai senti déjà une différence de puissance. Ah ouais ? Quand il m'a collé contre la cage. Ouais. J'ai senti déjà que j'étais moins fort physiquement. Et je sais que, bah, à la salle, quand je tourne avec, bah, les mecs, je sens que j'ai moins de force. Parce qu'en vrai, on ne descend pas du même poids. Ouais. Moi, hors combat, je suis à 112. Ok. 112, 11, tu vois. Et je descends à 66 kilos. C'est pas assez, ouais. Tu vois, c'est pas... Et pourrais-tu nous parler du weight cutting ? Enfin, d'expliquer aux gens qui nous regardent, bah, s'ils ne connaissent pas le weight cutting. Moi, je n'en fais pas. Justement, toi, tu n'en fais pas. Mais du coup, tes adversaires, ils en font. C'est-à-dire qu'ils perdent plus que 6 kilos. Voilà, ils perdent beaucoup. Voilà, exactement. Beaucoup plus que ça. Voilà. Et après, ils reprennent, du coup, le poids perdu. C'est ça. Donc, toi, tu penses que c'est juste ? Qu'est-ce que tu penses du weight cutting, globalement ? Bah, moi, je pense, si t'arrives, tu le fais, hein. Ouais. Tu sais, c'est pas de l'attrait. Je pense que tout le monde peut le faire. Exactement. Mais après, tu n'as plus d'avantages si tout le monde le fait, au final. Non, ça revient à la même chose. Parce qu'en fait, vous êtes paré. Ouais, mais le jour du combat, on ne pèse pas le même poids que le jour de la pesée. C'est ça que… Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu penses qu'il faudrait continuer à faire ça ? Parce qu'en fait, dans certaines organisations, tu vois, il y a des organisations comme le One FC où c'est interdit le weight cutting. Ouais. Donc, imaginons demain que tu vas au One FC, bah, tu n'as plus de weight cutting. Donc, les mecs, ils feront ton pouvoir. On va dire, si tu combats… Tu dois combattre en 66, tu dois perdre peut-être 3 kilos. Bah, ce sera l'idéal, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu penses que ça devrait continuer ? Ça ne te dérange pas, toi ? Non. Bah, là, par exemple, moi, oui, ça me dérange là. C'est pour ça que je dessins chez les 61, tu vois. Mais pourquoi tu n'essaies pas, du coup, de reprendre du poids plutôt que d'en perdre ? Parce que je sais que je serais beaucoup plus fort aussi chez les 61. Ok. Je suis grand. Ouais. Je sais que je vais taper fort. Donc, tu auras un avantage d'allonge. Voilà, tu vois. Ton prochain adversaire, c'est un grappleur. Ouais. Donc, c'est un style qui n'a rien à voir avec le tien. Comment comptes-tu gérer le combat ? Eh, franchement, c'est un grappleur, mais il boxe un peu, tu vois. Il n'a pas peur, il boxe un peu. Et là, je pense que c'est un bon test. Franchement, c'est un bon test. Si je passe lui… Vas-y, ça y est, je voudrais… La ceinture ? Non, pas la ceinture. Moi, je ne cours pas derrière la ceinture, tu vois. Ce n'est pas ton objectif. Je voudrais bien affronter des mecs bien classés. Dans la catégorie… Mais si tu changes de catégorie, tu penses que tu seras… Ils vont te refaire combattre des gens bas dans cette catégorie-là, en bantamweight ou comment tu… Parce que c'est compliqué. Là, tu es… Je ne sais pas si tu es classé actuellement en featherweight. Je crois que je suis quatrième en bantam. Tu es quatrième en bantam ? Ok. Mais tu es actuellement en feather. Ouais. Mais tu es classé quand même en bantam. Ouais. D'accord. C'est spécial mais… J'ai vu… J'ai vu que je t'ai classé. Bon. Youssouf, on va être concret. Quels sont tes objectifs aujourd'hui dans le MMA ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Pourquoi tu fais ça ? Et… À la fin de ta vie, toi, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir là actuellement ? Ben réussir. Réussir déjà. Sinon, je ne ferais pas. Ouais. Gagner tes combats. Réussir. Gagner ma vie. Être bien. Avoir une maison. Avoir tout ça. Être bien. Être bien financièrement. Et dans le MMA, tu souhaites avoir des ceintures ? Parce que je sais qu'il y a des combattants aujourd'hui qui ont des doubles ceintures. Il y a des mecs-mêmes qui veulent devenir champion dans trois catégories différentes. Toi, est-ce que tu as des objectifs dans le sport ? Ou c'est vraiment, toi, personnel de pouvoir en vivre, de pouvoir voyager et tout ça ? Moi, j'ai des objectifs lointains, tu vois. Là, dans une première phase, je suis dans l'optique de prendre l'expérience. Tu vois. Faire des combats. Moi, ce qui me motive, c'est d'affronter des gars forts, tu vois. Des gars qui vont me permettre de montrer que je suis le meilleur. Moi, je vais être le meilleur, tu vois. Si on te propose un fight contre Holloway, contre des mecs comme ça. Non, là, c'est trop. C'est trop loin, là. Moi, je suis posé, tu vois. Je ne suis pas fou. Étape par étape, tu vois. Mais il faut que ça monte. Il ne faut pas que ça stagne. J'ai capté. Il faut que ça monte à chaque fois. Sinon, même moi, au bout d'un moment, je ne suis pas motivé par aller m'entraîner. Tu sais, il faut des challenges à chaque fois. Il faut quelqu'un qui va te faire peur. Et du coup, le matin, tu vas aller courir, tu vas aller t'entraîner, tu vois. Tu vas avoir la rage envie de me battre, quoi. En vrai, c'est ça qui me motive, moi, à combattre. C'est ça qui me motive. Et comment tu te prépares mentalement lors d'un combat ? Toi, par exemple, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu penses au mec ? Est-ce que tu regardes, par exemple, des vidéos de lui, des analyses de combat ? Franchement, je ne regarde jamais. Je regarde juste une fois avec mes coachs, tu vois. Une fois, je regarde et tout. Après, vas-y, moi, je ne regarde plus. Je te mets dans ta bulle. Je dis maintenant, on fait quoi ? C'est eux qui gèrent, tu vois. Vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Et je fais, tu vois. Et le jour du combat, si ça ne passe pas, je vais m'adapter. Tu sais, en vrai, en combattant, ça doit s'adapter. Le jour où la stratégie ne marche pas, tu t'adaptes et tu construis au fil des rounds, tu vois. Je suis capté. Et du coup, on va revenir sur tes objectifs. Toi, tu souhaites juste combattre, en vivre. Après l'ARES, pourquoi pas d'autres organisations ? J'imagine que tu ne comptes pas rester à l'ARES toute ta vie, j'imagine, en tant que combattant. Mais en vrai, là, moi, je ne suis pas dans un mood où je peux trop parler. Tu vois, j'ai que trois combats. Quand je vais commencer à cogner des gars bien classés, des gars forts, là, je pourrais me vanter de vouloir aller dans une grosse organisation ou pas. Là, je prends de l'expérience. Je suis encore jeune. Ça fait un an que je fais ça. Je n'ai pas combattu des gars avec de grosses expériences. J'espère que ça va arriver. J'espère que ça va arriver là. Et une fois que je serai bien, je vais prouver aux gens que je suis bien. Je vais me prouver à moi-même, à mes coachs. C'est eux qui vont prendre la décision. Maintenant, on doit faire ça, on doit faire ça. Moi, j'écoute. Je suis un gladiateur, je combats, moi. Ça marche, Yusuf. C'est tout. En tout cas, merci pour cette interview. Est-ce que tu aurais des mots à dire aux gens qui nous regardent pour finir ? Partagez, likez, donnez la force. Abonnez-vous. C'est important. Abonnez-vous à la page. Si tu as Instagram... Non, moi, je suis ta vie, je n'ai pas besoin. OK. Pas de soucis. Moi, je suis timide. Je suis en privé. Pas de soucis, ça marche. Merci, Yusuf. En tout cas, je te sers la main. Merci beaucoup. Et on te souhaite bonne chance pour ton coup. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dirait que ça sers. Non, c'est le point. On dirait que ça sers. Non, c'est le point. Eh encore, on te les gars, comment de passer la tour. Et quand ça coule là ? Ah ouais. Bien. Bien, rien. C'est parti ! Essayez d'avoir tout le torse d'un long, est-ce que je veux dire ? Les pieds, je vais... Non, sors-les, 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 les pieds. C'est là où il y a plus de terminaisons sur la température. Ok. Et il s'entira mieux au moins. Sweet, 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 sweet. On se retrouve encore une fois avec Youssouf. Youssouf, comment vas-tu à l'approche du combat ? Ouais, ça va, je me sens bien. Là, c'est la récupération, le calme. Tout va bien. Comment s'est passé le cutting ? Parce qu'on t'avait laissé, t'avais pas encore, j'imagine, perdu tout le poids que tu devais perdre. Comment s'est passé le weight cutting ? Franchement, c'était ma première fois de faire ça. C'était super dur. J'avais 6 kilos. Ouais, 6 kilos à perdre. Depuis qu'on t'a vu, t'as perdu 6 kilos ? Ouais, j'ai perdu 6 kilos. La veille, hier. J'ai commencé hier. À ce matin, 6 kilos. C'était dur, mais on l'a fait. Après, j'apprends aussi comment ça se passe pour les prochaines fois. Et qu'est-ce que t'as fait exactement ? T'as fait comme on voit dans les vidéos, c'est-à-dire des gros bains, des choses comme ça. Exactement pareil. On a fait un sauna portable dans la chambre. 15 minutes. Ensuite, 15 minutes dans les draps. Ensuite, 10 à 15 minutes de bain. Ensuite, pareil, 10 à 15 minutes dans les draps. Ça va, c'est bien passé. Et toi, tu nous avais dit que tu devais pas faire de weight cutting. Comment ça se fait que vous êtes revenu sur cette décision ? Il faut que j'apprenne. Moi, personnellement, je veux pas parce que j'ai jamais fait. Il faut que j'apprenne. Si je rentre dans ce milieu-là, il faut que j'apprenne à faire comme tout le monde. Et on va voir si demain, je me sens mieux ou pas. Si je dois continuer ou pas continuer, on verra bien demain. Là, t'as mis à récupérer depuis ? Ouais, très bien. Franchement, très bien. T'as pas eu des mots de tête, des choses comme ça ? Non, là, franchement, c'est la perte qui était dure. C'est quoi ce qu'on ressent durant une perte de poids comme celle-là ? Franchement, c'est chaud. Ah ouais ? Et plusieurs fois, je voulais abandonner. Merci, Antoine. Tu vois, il était disponible. Il est venu à 4 heures du matin. Tu peux nous rappeler, c'est qui Antoine ? C'est le nutritionniste qui me suit. Franchement, c'est un bon gars. Même humainement, tu vois, il m'encourageait, il me motivait. Il a fait du boulot. Franchement, merci à toi. C'était bien. Tu penses que ça va pas trop impacter sur ton physique ? T'as réussi à t'entraîner, du coup, après ? Non, je vais m'entraîner tout à l'heure. Ok. Mais en vrai, je pense pas, parce que là, j'ai déjà très bien récupéré. Je me sens bien. Et j'ai encore demain. Donc, déjà, je vais voir ce soir comment ça va se passer. On verra. Et du coup, on est à l'approche du combat. C'est demain, si je me trompe pas ? Comment vois-tu le combat ? Vois-tu le combat se dérouler ? Franchement, pour l'instant, j'envisage rien. Je mange, je profite. Ouais, tu vis le moment, quoi. Tu vis le temps présent. Demain, quand je vais arriver dans les vestiaires, là, je vais commencer à rentrer dans le combat, à m'opposer. Là, détente, tranquille. Ça marche. Merci, Youssef. En tout cas, pour ton temps, on t'a déjà accordé une interview, le parcours que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ton adversaire s'il regarde cette interview ? Bon combat à nous. Bon combat à nous. Le plus important, c'est de faire un bon combat, que les gens, ils aiment, qu'on apporte une hype aussi autour de nous. Donc, j'espère qu'il va faire un bon combat et que moi aussi, je vais faire un bon combat et le mur, il gagnera demain. Exactement, ça marche. Merci pour ton... Merci à vous. D'accord, t'as entendu ou pas ? C'est ta soirée à toi, à toi. Elle t'appartient. T'es le futur. D'accord ? Binah, t'es le futur. T'as compris ou pas ? Stop ! C'est toi le patron là-haut. Tu vas monter, tu vas y aller. T'as compris ou pas ? Voilà, c'est bien, Youssef. C'est déjà. Il va vouloir tomber. Voilà, merci Youssef. Les droits. Voilà. Toucheur. Ouais. Voilà. Oh non. Ouais. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada